Je suis proviseur de ce lycée depuis 2022. Auparavant, j'étais au lycée Filima de Kamsar, qui est un lycée de proximité. C'est en 2017 que j'ai bénéficié d'une promotion. En 2018, je fus nommé au poste de directeur des études. Et en 2019, je fus nommé au poste de censeur. Cette année, il y a eu assez d'admis, notamment à l'examen d'entrée en septième et au BEPC. Nous avons au total un effectif de 1879 élèves, dont 927 filles. En année scolaire 2023-2024, l'effectif était de 1554 élèves, dont 772 filles. Ce qui veut dire que l'effectif a évolué cette année, vu le nombre d'admis que nous avons reçu. Ensuite, nous avons pu gérer cet effectif jusqu'à aujourd'hui, en ce moment, et tout va bien pour le moment. Cette école a été créée en 1998. Les classes étaient pléthoriques, alors il a fallu que la CBG trouve des solutions de créer des écoles en haute banlieue. C'est à cette analyse que la CBG a pu construire un bloc de quatre classes plus une direction. Les élèves qui étaient admis pour la huitième année, ici, à Amdalaï, en 1998, parce que l'autre école était une école privée, comme je l'ai dit tantôt, en 1998, cette école a été créée. Et elle a évolué en dents de scie, comme il le faut. Avec le concours de l'État et la CBG, ils ont pu réaliser assez de classes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons au total 22 salles de classe, en quatre blocs. Tel est, en quelque sorte, l'historique de notre école. Donc, de 1998 à 2014, l'école évoluait en qualité de collège. En 2015, ils ont créé le lycée et jusqu'à aujourd'hui, nous avons toutes les promotions de la septième en terminale. Et pour le moment, nous remercions Dieu parce que nous arrivons à gérer l'école de la plus belle manière qu'il faut. Les classes peuvent obtenir un effectif de, si vous divisez 1879 élèves par 22 salles de classe, on aura une moyenne. Et la moyenne, on peut faire environ 110 élèves, 80 élèves. Je sais que dans les normes, c'est pléthorique. Voilà, mais nous pouvons les gérer. C'est ce que tu peux être gérable à travers les professeurs que nous avons, bien avant que l'État ne recrute, on avait parmi nous, les professeurs titulaires, il y avait aussi des contractuels. Des contractuels qui ont fait environ 4 ans, voire même 7 ans, ils étaient là en qualité de bénévoles. Pratiquement, ils ne recevaient rien, sinon que la PAE les venait au secours quelquefois. Et avec le concours de recrutement à la fonction publique, l'État a pu nous doter 16 professeurs. Ils étaient au nom de 17 dans mon école contractuelle, mais 16 ont été retenus. Et avec l'arrivée de ces contractuels, vraiment, c'est un naufre de soulagement. Ils donnent satisfaction. Ce sont des jeunes qui ont déjà assez d'expérience et qui donnent vraiment satisfaction. Les 17 professeurs ont été affectés dans les classes. Il y a au total 30 titulaires, plus 17 professeurs contractuels, ce qui fait un total de 16 contractuels, parce qu'un n'a pas été retenu. Donc nous avons 46 professeurs au total. En 2022, notre établissement a bénéficié d'un projet de rénovation, un projet présidentiel. Donc la rénovation a été presque totale. Il y a un logement du proviseur qui a été aussi rénové. Et aujourd'hui, les plaintes, peut-être, c'est au niveau de l'état de la cour. Nous vivons un moment de calvaire pendant la saison des pluies. Dès que les pluies tombent, l'école est dans un niveau un peu plus bas. Un niveau bas. Donc les eaux ne s'évacuent pas. Nous demandons donc à l'autorité de nous aider afin que le Ramblaïa la soit fait et faire des parterres, aménager donc la cour pour que notre école soit plus ou moins vivable. L'école n'a pas d'air de jeu. Nous avons un petit terrain qui ne répond pas aux normes qu'il faut. Les élèves, cette année, évidemment, font l'éducation physique, mais dans des conditions un peu difficiles. Donc nous avons besoin des aires de jeu, pratiquement au moins un terrain de basket et de volleyball, qu'on peut aménager dans la cour de l'école. Cela nous fera plaisir. Et tout cela rentre dans le cadre de l'épanouissement des élèves. Ensuite, nous avons besoin d'un château d'eau parce que les toilettes ne sont pas alimentées en eau. Nous avons une bonne fontaine, l'eau de la CBG, que nous n'avons pas en permanence. Donc, si nous avons un château d'eau, avec peut-être un compresseur ou un forage pour compresser l'eau vers le château d'eau, cela peut soulager les élèves pour se mettre à l'aise. Si les parents ne suivent pas les enfants, n'essaient pas de voir ce que les enfants font à l'école, au retour, ils doivent essayer de vérifier est-ce que l'enfant a pu recopier toutes les leçons de la journée, mais pratiquement, ils ne le font pas. Évidemment, il y a des exceptions. Certains parents d'élèves, les parents intellectuels suivent les enfants, nous le suivons. Et ils viennent aussi à l'école. Dans toutes les écoles, il y a des difficultés parce que, nous le savons, les enfants, la gestion des enfants est très difficile. Mais nous, ici, nous arrivons à gérer de la plus belle manière qu'il faut. Ils n'ont qu'à nous aider à suivre les enfants. Ils doivent aider les enseignants, dans le cas général, à suivre les enfants. Ils doivent venir contrôler la présence, la ponctualité des enfants à l'école. Quand un élève se rend compte que son papa doit venir contrôler sa présence, il fera tout pour ne pas chômer, pour ne pas rater les cours. Deuxièmement, je demande aux autorités de nous aider à remblier la cour de notre école. Je l'ai dit tantôt, mais il faut que je le dise encore. Ensuite, aménager des heures de jeu et nous trouver un château d'eau pour alimenter les toilettes. Les toilettes ne sont pas alimentées. Nous puisons de l'eau dans les seaux et au puits, des foils de pompe pour alimenter les toilettes. Je termine par remercier mes enseignants qui mouillent le maillot, comme on le dit souvent, qui se donnent corps et âme. Ils viennent tous les jours, ils respectent l'emploi du temps, ils sont présents du matin au soir. Je remercie également les autorités, la DPE, l'IRÉ et le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabetisation. Ensuite, mes adjoints directs qui gèrent l'école, ce sont eux les gestionnaires. Moi, je ne suis qu'un coordonnateur. Donc, mon censeur, mon directeur des études ont les activités pédagogiques en main et ils me rendent compte. Je ne peux que les remercier pour les efforts qu'ils sont en train d'abattre. Parce qu'en réalité, à présent, ils sont en train de lister les candidats, d'inscrire les candidats en ligne et d'inscrire les élèves admis au BEPC pour la 11e, l'inscription en ligne. Ensuite, les élèves admis à l'examen d'entrée en 7e pour la 7e.